et salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve comme souvent dans les vidéos je suis en train de finir le montage je vous ai pas fait d'intro ni d'outro donc du coup je vous l'a fait là en plein montage par contre on va commencer par abonnez-vous s'il vous plaît c'est hyper important abonnez-vous activez la cloche généralement je le demande à la fin de la vidéo mais là je vous demande d'entrer s'il vous plaît ça vous coûte rien un petit clic sur l'abonnement pour me faire avancer pour le référencement tout ça c'est hyper important donc s'il vous plaît pensez-y abonnez-vous likez la vidéo partagez commenter ce que vous voulez le maximum d'interactions possible s'il vous plaît et abonnez-vous aussi à mon compte instagram vous avez comme d'habitude le lien dans la description bon maintenant que ça c'est dit bienvenue dans cette nouvelle vidéo on se retrouve une nouvelle fois pour une visite de salle une visite de salle à la marina qui est donc la plus grosse salle de la marina c'est ce qui était marqué et c'est ce qui prône à chaque fois sur les réseaux etc ils avaient aussi un stand à la compétition ifbb que je vous ai mis l'igtv sur mon compte instagram il y avait une compétition ifbb à dubaï et donc cette salle là avait un stand pour les inscriptions donc du coup du coup c'était encore répété la plus grande salle de la marina donc pas de dubaï on est dubaï marina donc du coup c'était à côté de chez moi un quart d'heure à pied encore une fois il ya plein de trucs à côté il ya plein de salles donc j'y suis allé j'ai visité il n'y avait personne parce que c'était vendredi soir donc il n'y avait personne c'était top j'étais tout seul dans la salle donc j'ai pu vous filmer il n'y avait pas de musique non plus donc j'ai pu vous filmer la séance vous parlez vous expliquer des trucs sur la musculation pendant que je vous fais la visite aussi de la salle donc du coup ça donne cette vidéo plutôt sympa je vous laisse avec ça et je vous retrouve après bon nous voici à l'entrée donc là on a le portique de sécurité alors qu'est ce qu'on a ils disent que c'est la plus grande salle de la marina bon déjà déception matrix on parait encore une fois je vais pas vous montrer les machines il ya personne c'est vendredi soir ça ferme dans une heure par contre ça c'est top bébé et bébé que tu matrice 1 1 non ça va il ya le axe pas de jim l'écho donc je suis viens faire les quadris donc là c'est parfait une smith une jungle ah ouais c'est fou le fou matrix série de kettle petit espace fonctionner entre guillemets qu'est ce qu'on a fou le matrix même là sur les convergentes le cardio c'est fou le matrix poulie c'est fou le matrix ouais donc c'est fou le fou le fou le fou le fou le matrix et les alters là ça va jusqu'à 40 voilà deuxième poulie d'angle ça c'est cool ah on a du giblet quoi un peu là donc on a élevation latérale debout et les pectoraux pareil l'inverse là voilà simulateur d'escalier full matrix aussi ah on a un bel squat bon ben voilà ben presse axe squat belle squat bon ça c'est cool je vais pouvoir faire ma séance quadris presque comme c'était prévu au binous ça c'est cool et par contre ce qu'ils ont de sympa ici c'est l'extérieur voilà ça c'est plutôt sympa donc ils ont tout ça pour venir t'entraîner extérieur donc avec la piscine plus cette bonne partie là là c'est sympa c'est très joli mais pratique tu veux venir faire tes fentes ici tranquillou le cadre est sympa la petite piscine en plein marina bon ben ils disent que c'est la plus grosse de marina mais bon et pas folle folle je crois marina gym life fitness hammer ça va être quand même pas mal et donc là tu as la piscine c'est vrai que c'est sympathique encore une fois tu viens finir ta séance tu tu vas te baigner c'est cool bon ben voilà pour la salle elle va faire une petite séance tranquillou je vous filme ça c'est les quadris ils ont un sauna aussi et un gars qui vient d'arriver mais sinon jusqu'à jusqu'à présent j'étais seul séance gratuite ça c'est sympa c'est toujours appréciable je sais pas combien ça coûte je ferai si je peux choper les prix mais voilà encore un exemple de salle de ce qu'on peut trouver à dubaï donc selon le prix vous savez un petit peu bon là c'est full matrix et on a l'écran géant ici de diffuser crossfit game juste devant un pneu et une box et des assos bike bon allez go séance molle avec l'extension en premier bon pas ouf ça reste du matrix je supporte pas quand tu peux pas régler le boudin en bas là genre le truc il se balade dans tous les sens tu vois ça pas ouf ça c'est trop dur ça t'écrase l'arrière des cuisses bon c'est du matrix c'est pas ouf pour le coup non par contre là je fais que deux séries c'est vraiment l'échauffement si vous n'avez pas de problème de recrutement musculaire arrêtez de vous tuer sur les exercices de très fatigue et pour plus avoir de vue quand vous passez sur après votre mouvement polyarticulaire moi je préfère toujours travailler en lourd en premier donc si vous n'avez pas de problème hormis voilà recrutement musculaire vous n'avez pas recruté vos quadris par exemple sur le mouvement de base presse squat ce que vous voulez et que vous êtes obligé de passer par du lag extension pour ça avant pas de souci mais si vous n'avez aucun problème échauffez vous juste un peu voilà les articulations les noms au leg avant de passer sur vos mouvements principaux donc après voilà ça va être presse acte squat bell squat et je finis par le lag extension du coup allez bon vous avez entendu sur les sur les dernières reps mais je suis arrivé en butée et je viens de voir qu'en fait on pouvait la régler je pourrais enlever les sécurités des deux côtés pour pouvoir descendre un peu plus bas ça c'est cool bon déjà même avec la butée je peux tu pourrais quand même descendre un peu plus bas mais mais là du coup tant d'amplitude complète sinon ça coulisse bien l'angle est bien et les mucs la atlantis cash et train donc pas mal cette presse matrix je sais pas si vous avez ça dans vos basic fit mais en tout cas c'est la police vraiment bien quoi bon allez je monte un peu le poids je fais mes séries et puis après on passe au bac allez next à quelque chose de plutôt sympa le hack jim l'écho j'ai déjà fini j'ai déjà fait la présentation ça sur mon compte instagram yobinus donc allez donc là ce petit hack jim l'écho qui est sympa vous allez voir la série après je vous montre tous les réglages pour ceux qui connaissent pas une série des shows 1 il est parfait soit qu'il est parfait alors déjà vous avez vu l'amplitude t'es pas gêné tu peux descendre que au sol réglage du plateau pour les chevilles comme moi dégueulasse donc tu peux le régler de tout en bas à vraiment 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 très très incliné donc ça c'est top en haut je n'ai rien mais tu n'as pas besoin tu vois il est hyper compact quand tu vois mon rack de chez jimmy clip le truc il fait trois mètres de long là celui-là hyper compact le poids c'est du 1 pour 1 c'est vraiment ce sens juste avec 40 kg déjà je le sens fortement mais il est excellent encore une fois j'aime l'écho le top en plus si tu veux tu peux placer ici bon pas indice parce que tu n'es pas stable mais tu vois tu peux placer un peu incliné ici si tu veux alors tu peux tu peux venir le modifier pour mettre une petite cale ici mais celui-là excellent ce petit régime l'écho allez je me fais mes trois séries là dessus on va monter un peu le poids et ensuite on passe au belt de chez jimmy l'écho allez passons belt de chez jimmy l'écho celui-là vous connaissez je ai déjà présenté on va faire toujours une première série légère ah oui ça aussi entre deux exercices refaite des séries d'échauffement tu vas pas mettre ton poids directement que tu dois mettre sur la machine juste après avoir terminé exercice précédent tu mets toujours un petit peu plus léger pour dire à ton cerveau on bascule sur un autre exercice prépare toi en gros tu vois je schématise je vulgarise mais en gros en gros c'est ça toujours des petites séries de très échauffement échauffement enfin bref conditionnement mental on va dire et physique pour l'exercice précédent donc là je fais une première série avec de 10 de chaque côté c'est le gym l'écho donc celui-là là tu dois mettre 80 de chaque côté pour avoir pour avoir du poids moi bon bah il est en avant dernier exercice donc je mets 60 de chaque côté voir ça je fais mon échauffement et je vous film ma série ma première série effectif plus tôt allez go allez le belt je vous le film de profil comme ça vous voyez un petit peu le travail comme comment le faire pour les quadriceps et et pour les questions sur ma flexion je pas sur ma sur ma cheville surtout je décolle les talons sur ma flexion de cheville gros eh ben ouais c'est les pieds beaux toujours pour ceux qui sont pas au courant vous allez voir la 65 de chaque côté encore une fois le droit et voilà sur celui-là avec les poids bien en avant et ben du coup faut charger comme un bourrin pour avoir du poids explosif celui-là pas besoin de retenir l'excentrique là c'est les quadrice qu'on fait donc pas besoin de retenir l'excentrique au max c'est juste on est explosif sur l'encontre et l'explosif quand on peut faire ce peu et feu ça démontre toujours ou ça pique en chrono ça pique ça pique ça pique bon je disais quoi bon ben j'ai tout dit de toute façon avant de faire la série ou enfin mon souge va marcher un peu enfin bref j'ai tout dit donc il me reste deux séries là et ensuite on finira par le leg extension que j'ai utilisé pour l'échauffement et puis voilà donc je suis tout seul dans la salle ça ferme dans 45 minutes je suis tout seul le seul mec qui avait c'était un ivoirien donc il parle français et pour vous dire un petit peu le mindset et les gens que tu peux trouver à dubaï c'est un gars qui est là depuis sept ans qui était dans la finance et qui là se lance à son compte distribution de produits naturels en import de la côte d'ivoire mais tu vois chaque endroit où tu passes ici c'est ça quoi c'est un mindset vraiment qui te pousse à aller toujours au dessus plus loin tu vois voilà le mec il est dans la finance il n'avait pas besoin de ça c'est juste pour créer une nouvelle activité créer de la valeur le mec se met à son compte alors qu'il gagne très très bien sa vie tu vois mais tu vois ça te pousse toujours à aller plus loin cette ville et puis à chaque fois que tu passes dans un endroit c'est ça c'est des parcours inspirants tu vois c'est génial c'est génial le mindset qu'il y a ici pour ça c'est quand t'es entrepreneur dans l'âme ou que tu veux t'élever dans l'entreprenariat bah c'est top voilà c'est tout ce que j'avais à dire pendant ces deux minutes de temps de pause entre deux séries de belt squat allez chez mes deux autres séries le leg je sais pas si je vous le filme je vais essayer de choper les tarifs mais du coup je vais demander c'est moins c'est beaucoup moins cher que le binouf quand on voit la salle finalement ouais normal c'est vrai j'en reparle je demande les tarifs aux gars en sortant et je vous débriefe ça ça vous fait un petit physique update ça vous fait un bon émonte Sous-titrage Société Radio-Canada Bon voilà j'espère que cette vidéo vous a plu, donc j'ai réussi à avoir les tarifs, donc au final on n'est pas très très loin du prix du Binus, si vous prenez qu'un mois c'est 100 euros le mois, de toute façon je vous affiche encore une fois les tarifs, mais si vous prenez l'année c'est 65 euros, enfin clairement ça ne les vaut pas du tout quand on voit que je paye 80 euros par mois pour le Binus, ça ne vaut pas du tout 65 balles, donc au moins vous avez une idée de ce qu'on trouve ici en termes de superficie, de matos et du prix associé. Donc les salles sont très 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 chères je trouve comparé à l'Europe, même pour les petites comme ça où il n'y a pas de, il n'y a rien d'exceptionnel clairement, full matrix, 3 gym léco, bon elle est à l'extérieur la biscine c'est très sympa, mais ça ne vaut pas 65 euros, clairement là dedans moi je ne les mets pas pour le coup. Donc bon à voir, je crois qu'il y a une chaîne low cost ici, ça s'appelle Gin Nation, je crois que c'est un peu moins cher, on va voir ce que c'est, par contre beaucoup plus grand, donc on va voir ce que c'est, j'irai visiter ça dans la semaine et je vous mettrai ça soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après dans les prochaines visites vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, ça vous a plu, comme j'ai dit à l'intro, un gros pouce en l'air, on s'abonne, on active la cloche, etc. Désolé je rabâche, mais c'est hyper important pour le référencement, pour se faire voir sur YouTube, il n'y a pas d'autre solution, il faut partager et de l'interaction. Allez, je vous saoule pas plus, bonne journée, bonne soirée, peu importe à quel moment vous regardez la vidéo et on se dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501